Je voudrais profiter de mon direct aujourd'hui parce que depuis un moment, je vois des gens qui font des vidéos, qui sont à l'étranger, qui sont dans le diaspora, qui attaquent les camarades, qui attaquent les autres, qui attaquent les amis, qui attaquent nos adversaires. Moi, j'aurais rappelé un peu, vous savez, l'histoire, le président Rwanda l'a dit, l'histoire ne peut pas être modifiée, l'histoire ne peut pas être changée, l'histoire va tomber et ça restera toujours l'histoire. Nous savons tous ce qui s'est passé dans ce pays-là. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de victime, mais moi, j'étais un des témoins clés à la CPI dans laquelle j'ai reconnu qu'il y a eu des victimes en Côte d'Ivoire, mais il y a eu des victimes de tous les côtés. Il y a eu même des victimes qui ne sont même pas des Ivoiriens. Il y a eu même des victimes qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais je crois qu'il y a un temps à tout chose. Il y a un temps où on s'arrête et on s'assoit et on réfléchit pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pour l'intérêt du peuple. Et on s'assoit pour réfléchir, pour qu'on puisse trouver la solution d'aller à la réconciliation vraie, à la paix, pour sauver la Côte d'Ivoire. Notre pays, la Côte d'Ivoire, là, on ne peut pas trouver d'autres ailleurs mieux que ce pays-là. Je voudrais demander à nos amis qui font des vidéos Je ne dis pas que vous soyez GPS, vous soyez RHDP, vous soyez GOR, vous soyez ce que vous êtes, vous êtes pour Bago, pour Alassane, pour Alamabitogo, vous êtes pour Tant, vous êtes... Écoutez, je veux vous dire, vous avez vu dans ce temps les petites bêtises-là. C'est-à-dire que vous jouez avec les réseaux sociaux, mais le réseau-sociaux-là, c'est une entretien dangereuse. Elle est très, très dangereuse. Vous avez vu, la fois que c'est ce qui s'est passé, moi, je n'aurais pas revenu à ça. Je n'aurais pas revenu à ça, du tout. Je n'aurais pas revenu à ça. J'aurais tiré l'attention de tout le monde. Aujourd'hui, là, nous devons réfléchir comment sauver la Côte d'Ivoire. Comment nous devons tous vivre ensemble ? Il ne faudrait pas qu'on soit trop fanatique de notre parti. Il faudrait qu'on soit fanatique de quelqu'un. D'abord, l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire. Ce qu'ils auraient demandé à nos camarades qui font des vidéos, qui incitent le Président Alassane Autaracte, d'autres qui incitent le Président Orank Babo, d'autres qui incitent. Je crois qu'il est temps de s'asseoir et changer des méthodes. Parce que ça ne sert à rien. Vous êtes en train de vous ridiculez, vous-mêmes. Vous n'êtes pas en train de ridiculez la Côte d'Ivoire et vous les Ivoiriens. Vous êtes en train de vous ridiculez vous-mêmes. Vous ne vivez pas ici avec nous. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Moi, je suis ici. Moi, je vais au nord, au sud, à l'ouest, partout. Je fais le tour de la Côte d'Ivoire en parlant des paires de réconciliation et demander aux Ivoiriens de se réconcilier, d'aller à la paix. Mais je vois à la fois passer quelqu'un qui a fait une vidéo, qui a attaqué les Djula, qui a attaqué les Djula. Et puis après, je vois mon beau, Karamoko, Blender, je ne sais pas comment il s'appelle, Karamoko, qui attaque le Président Orank Babo. Après, il va rejoindre le gars. Il vient s'excuser. Mais vous voyez, c'est facile ce que vous faites là. C'est facile. C'est facile. Vous jouez avec les Ivoiriens. C'est facile. Vous les amenez à l'abattoir. Ce que vous faites là, c'est bon. Si vous ne pouvez pas aider la Côte d'Ivoire à sortir de la crise, aller à la réconciliation, qui ont bâti ce pays là. Mais arrêtez de faire vos vidéos. Arrêtez de faire vos vidéos. Arrêtez. Parce que personne ne vous parle au nom de quelqu'un. Lui qui a parlé au nom des gars, il est dans son front quand il est gars. Il attaque les Gilets. Pourquoi c'est quand on dit que Babo doit venir en Côte d'Ivoire ? Babo est libéré. Il y a des gens qui font des vidéos comme ça. C'est parce qu'il y a des gens qui les payent pour faire ça. vous savez, je vous dis une chose, peut-être que vous n'allez pas me croire. Vous croyez que c'est seulement les gens de ALDP, les cadres qui ne veulent pas que Babo vienne en Côte d'Ivoire. Même des cadres de FPI ne veulent pas que Babo revienne ici. Il y en a. Il y en a. Mais je ne veux pas dire non. Sinon, il y en a. Ce ne sont pas seulement les gens de ALDP qui ne veulent pas que Babo vienne ou bien l'Adama Bitogo, non. Mais il y en a même au sein de FPI qui ne veulent pas que Babo vienne en Côte d'Ivoire ici. Donc, je crois que si vous ne pouvez pas changer de comportement et changer de ton pour reconstruire les Ivoiriens pour aller vers eux pour les faire comprendre que le président Laurent Babo, là, son soeur aujourd'hui, là, c'est de rassembler la Côte d'Ivoire. C'est de rassembler tous les Ivoiriens de tout le bord ensemble. Pour vivre ensemble. C'est ça. Si vous ne savez pas qu'est-ce 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 que Babo est là, c'est pas à peine de parler au nom de Babo. C'est pas la peine. Parce que le président Laurent Babo, là, il vient pas ici en Côte d'Ivoire, ici, là, pour régler le compte de quelqu'un. Il vient ici parce qu'il veut rassembler les Ivoiriens. Il vient à la rue de la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de parler comme si le président Babo et le président à la Côte d'Ivoire ne se parlent pas. Mais vous êtes trop naïfs. Vous qui pensez ça, vous êtes naïfs. Ces deux chefs d'État, là, c'est pas ça. Vous avez compris, non ? Et je l'ai dit, c'est pas aujourd'hui, je l'ai dit, je l'ai dit depuis même à la CPI, juste aujourd'hui. J'ai dit, mon rêve, mon soeur, c'est que tout ça soit sur la même table ronde. S'asseoir sur la même table et discuter de la situation politique et parler de la Côte d'Ivoire. comment faire sortir cette crise définitive ? Comment il faut aller à la paix ? Comment il faut aller à la réconciliation ? C'est ça mon soeur, c'est mauvais. Je voudrais aussi demander aux victimes. Toutes les victimes. Parce que pour moi, il n'y a pas de victimes RHDP, il n'y a pas de victimes COR, il n'y a pas de victimes UDS, il n'y a pas de victimes NACI, il y a victimes de tous les Ivoiriens. Je m'adresse à eux tous. Je suis de tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur avec vous. Je partage la souffrance et la peine que vous avez. Mais moi, je voudrais vous demander un service. Je demande ce service à toutes les victimes. Ne vous laissez pas manipuler par nous. Parce que moi, je suis un politicien, je suis président des partis politiques. Ne vous laissez pas manipuler par nous, les politiciens. On se sait de vous pour mieux dormir. On se sait de vous pour avoir les plus grosses maisons. On se sait de vous pour avoir les plus grosses voitures. On se sait de vous pour bien manger. Ne vous laissez pas manipuler. Allons-y à la réconciliation. Je ne vous dis pas d'oublier. Mais je vous demande, vous tous, vous tous qui avez été victimes, je vous demande de pardonner. Pardonner, on va vivre ensemble. Regarde, je vous dis une chose, Oranda. Un monsieur. Je crois qu'il est Outu ou il est tous. Un. A tué toute une famille. C'est-à-dire qu'il a tué le père et ses enfants. Et la femme est restée avec un fils. Pour aller à la réconciliation, le gouvernement Oranda, on demandait à ces deux de vivre dans la même cour, de vivre ensemble. Ils se lèvent tout le matin. Ils regardent la femme. Ils regardent le fils. Et ils sont ensemble. Dans la même cour. Pour les amener à se pardonner, à se réconcilier. C'est ça, nous, on ne peut pas faire. Pour sauver notre pays. Pour aller à la réconciliation. Donc, moi, je vous demande. Que le Président Laurent Gbabou, là. Quand vous voulez parler à son nom-là, vous parlez. Vous dites. Que le Président vient pour aller à la paix. Pour réconcilier les Ivoiriens. Pour rassembler la Côte d'Ivoire. C'est ça, le Président Laurent Gbabou. C'est pas ce que vous dites. Hein, les Tulas. Hein, les Guérés. Hein, les Yakouba. Hein, les Pétés. Non, 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 non. Ivoirien ne fait pas ça. Si tu es digne d'être un Ivoirien. Tu ne parles pas comme ça. Tu ne fais pas ça. Mais écoutez. Ceux-là. Ils sont à l'étranger. Ils sont. Ça dit. Je ne veux pas les attaquer. Je ne veux pas attaquer ceux qui font les vidéos qui excitent à la haine. A la guerre. Aux invuls. Je ne veux pas les attaquer. Passez pour les attaquer. C'est rien pour moi. Moi, là. Je sais que je suis enfant immigré, mais je suis Ivoirien. Mes enfants sont Ivoiriens. Ma femme est Ivoirien. J'ai le droit de protéger la Côte d'Ivoire et sauver la Côte d'Ivoire à cause de mes enfants et ma famille. Je ne suis pas dans la violence. Et je ne veux pas quelqu'un amène la violence. C'est pour ça que j'ai fait tout le tour de la Côte d'Ivoire où je demande de se unir et de se rassembler entre eux et aller à la paix. Mais vous-là, arrêtez de renvoyer la haine. Arrêtez d'envoyer la haine. Arrêtez d'envoyer la haine. Arrêtez. Arrêtez de parler de ton qui va révolter les gens. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous avez compris. Arrêtez, s'il vous plaît. Parlez. Demandez aux Ivoiriens de se réconcilier. Demandez aux Ivoiriens d'aller à la réconciliation, à la paix, pour que nous vivions ensemble. Et bien arrêtez de traiter les gens. Parce que nous, on dit qu'on est panafricains. On lutte pour libérer l'Afrique. On dit même par l'accord, on dit qu'on lutte pour libérer l'Afrique. Et c'est nous, certains parmi nous, nos camarades, c'est eux qui sont les premiers de traiter les gens de Burkinabé, des Maliens, de la CEDER. Non. C'est fini ça. C'est fini. On n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça, s'il vous plaît. On est aujourd'hui pour aller, pour bâtir ce pays-là, pour la construire. Pour que les Ivoiriens vivent ensemble. Comme on vivait avant. Donc ça, nos camarades qui font des vidéos, je m'adresse à eux. Et je voudrais m'adresser un peu aussi aux responsables de nos camarades du FPI. Moi, je ne suis pas FPI. J'aimerais partir à moi. Mais je suis pour le président Rang Bago. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas FPI mais qui sont pour Bago. Donc je pense qu'aujourd'hui là, je m'adresse au cadre du FPI. Parce que j'ai vu des déclarations du ministre Monet et de la présidente, des femmes du FPI que j'appelle Maman Odette. Je vais vous dire sur moi, ressaisissez-vous. Vos parables de leadership, arrêtez ça. Arrêtez ça parce que vous ne faites pas honneur à Gbagbo. Vous ne faites pas honneur de tout à Gbagbo. Vous ne faites même pas honneur même au FPI. Parce que vos comportements-là, il faut que vous arrêtez ça. Vos parables inter là, faites ça entre vous et ne faites pas exposer ça au dehors. Vous croyez qu'il n'y a pas de problème au RDP ? Vous croyez qu'il n'y a pas de problème au PDCI ? Mais pourquoi c'est pour vous qu'il y a toujours à la une là ? Hein ? Il faut arrêter. Je vous demande d'arrêter. Aujourd'hui, le président de la République doit rentrer là. C'est à ça que vous devez penser. C'est sur ce chemin-là que vous devez vous connaître. Sur cette ligne-là. Quand vous allez pour voir le président, ce qu'il vous dit là, quand vous venez, vous faites d'autres choses. Pourquoi ? Le président vous dit qu'aujourd'hui, son choix, c'est de rassembler la Côte. Il va rassembler les Ivoiriens pour une réconciliation pour aller à la paix. Mais quand vous venez, vous faites d'autres choses. Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Il faut que vous arrêtez ça. Essayez de vous ressaisir. Ressaisiez-vous. Changez votre façon de faire. On n'est plus à ce stade où vous faites les parables pour les parables de directives. C'est fini ça. On a un autre manteau qui doit rentrer. Et c'est lui ce qu'il va dire. C'est tout ça qu'on va suivre. Pour le moment, vous faites des parables là. Vous faites des petits curieux là. Pourquoi ? C'est pourquoi ? Pour parler où ? Parler où avec ? Quand il va venir demain là, il va donner des recueils où tout le monde va se mettre derrière ça ? Bon gars, calmez-vous. Je vais vous demander de vous calmer. Hein ? Je vais vous demander de vous calmer. Et puis je vais parler à mon frère. Mon frère. Mon frère. Mon cher frère. Le vice-président de l'Assemblée nationale. Monsieur Adam Bitogo. Chez frère. Je crois qu'il y a un temps à tout chose. Nous devons aller à la réconciliation. Je sais, tu joues ton rôle hein. Vous jouez votre rôle. C'est normal. Votre rôle c'est normal. Mais soyez aussi véridiques et soyez sincères vis-à-vis de vos militants. C'est important. Dites-leur la vérité. Dites-leur ce qui se passe. Je sais, je vous comprends. Moi mon frère. Moi j'ai dit ça. Au comité d'organisation de l'immobilisation de la quête de Gbabo. Moi je les ai dit. J'ai dit, invitez le RRGP. Invitez tous les partis politiques. Invitez même les ambassades. Allez vers les grands chancers. Invitez-les. Pour venir à la quête de Gbabo. Invitez Alassane Ouattalu, mais le président même. Doit venir même à la République pour accueillir son frère. Quoi qu'il se fait, il doit venir. Bégué doit venir. Alassane doit venir. Je sais que pour le moment là, vous êtes dans une position ferme vis-à-vis de Soro Guillaume. Mais tout ça là, ça doit finir. Tout ça là, ça doit finir. Ce sont les filles et les filles de ce pays. Ça doit finir. C'est qu'un palable qui ne finit pas. Même quand Alim le fait là, en fin de compte, ça s'éteint. On ne va pas rester là tout le temps dans ces palables là. Vous savez, on a dit que la haine engendre la haine. La guerre et ça engendre la misère. Ça engendre la pauvreté. Mais changeons. Il est là qu'on change. Donc, chers frères. M. le vice-président de l'Assemblée nationale, pour tout le respect que j'ai pour vous là, pour la personnalité que vous êtes là aujourd'hui, vous devez parler au nom de la nation, pas au nom de votre parti. Parce que vous représentez aujourd'hui la nation de Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qu'il lui a dit, c'est ça. Il ne veut pas être long. Je vous demande tous pardon. Mettons leurs mains dans la main ensemble, pour sauver notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Le président Guabo ne vient pas ici pour tuer quelqu'un. Il ne vient pas ici pour se venger contre quelqu'un. Le contraire même là. Il vient ici pour reconstruire tous les Ivoiriens. Mais, n'oubliez pas qu'on a fait assez de mal à ce monsieur. Pendant dix ans, il a perdu son frère, il a perdu sa maman. On n'a pas voulu qu'il rentre. Maintenant, aujourd'hui, l'État a quitté définitive et libéré. On va pas en train de chercher les petits pour dans les têtes où il n'y a pas de chevet. Donc, tout ce que je vous demande, c'est que je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon, pardon. Je demande pardon à la Côte d'Ivoire. Je demande pardon à tous les Ivoirs. Je demande pardon à toutes les victimes de tous les bords. Pardonnés. On n'a qu'à s'épargner. Allons à la paix. Allons à la paix. Allons à la paix. La paix là. Quand on a la paix, on se lève le matin. On va au travail. On se lève le matin. On va au marché. On se lève le matin. On s'en va préparer. On se lève le matin. On s'en va assister à un match de football. On lève le matin. On se retrouve dans les marquis. Mais quand il n'y a pas la paix là. Chacun se cherche. D'autres vont dans tous les rarres. D'autres quittent le pays. D'autres se trouvent. Donc vraiment. N'oubliez pas ce qui s'est passé. Pour ne plus qu'on revienne dessus. Donc je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Allons à la paix. Allons à la paix. Allons à la paix. Allons à la paix. Tout ça. Mettez-vous ensemble. Faites savoir aux gens que. Ce n'est pas une victoire. De Gaulle. Ce n'est pas une victoire. De FPI. La libération avec Babou. Ce n'est pas une victoire. Ce n'est pas une victoire. Donc. Ayez une autre attitude. Un autre comportement vis-à-vis des autres. Voilà. Ce que je vous remercie. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Et que Dieu fait en sorte que la paix. Un style définitif. Et que tous les Ivoiriens. Entre eux. Puissent se comprendre. Parler. Dans le développement. Je vous remercie. Et à bientôt. Sous-titrage.